L'écomusée a été fondée en 1990 par Pierre Jocho et Yves Gillardot et en 1990 elle a été fondée dans un premier temps à Vigneux, dans le bourg de Vigneux, dans une petite salle qui est devenue rapidement trop petite. On a trouvé cette ferme de bourg, ce qu'on appelle une ferme de bourg et dans le bourg de la Poinclay. Donc on a tout déblayé et puis on a fait le site tel qu'il est maintenant d'année en année. Lorsqu'on est arrivé à la Poinclay, il existait une partie des bâtiments mais le reste a été construit par les bénévoles en essayant de retrouver quand même les bâtiments qui étaient faits autrefois. On a même poussé le vice jusqu'à aller abattre des arbres dans les bois environnants pour faire les charpentes et tout ça. Ici nous sommes dans l'accueil, à l'accueil, c'est là qu'on reçoit les visiteurs. Et on a profité pour faire une petite exposition sur tout ce qui est commerce. Autrefois, l'épicerie, la mercerie, le tailleur, l'aubergiste, le tisserand. Alors là, c'est l'atelier du tonnelier. C'est celui qui faisait les barriques. C'était un métier qu'on trouvait dans tous les villages, naturellement, puisque même à Vigneux de Bretagne, à Vigneux, d'où le nom d'ailleurs, il y avait de la vigne. Tous ces outils ont été mis en place par des gens qui nous ont fait la gentillesse de nous donner leurs outils et récupérés par les bénévoles. Alors maintenant, on compte environ une soixantaine de bénévoles. Et donc nous ouvrons au public, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Et nous recevons beaucoup, beaucoup de groupes, beaucoup de groupes scolaires surtout essentiellement. Les gamins, c'est vrai qu'ils se posent des questions, ils sont un peu étonnés. Ils n'arrivent pas à comprendre justement cette modernisation qu'il y a pu y avoir. Pour eux, c'est vraiment quelque chose qu'ils n'imaginaient pas. Et quand ils repartent d'ici, ils sont agréablement surpris.